C'est trop, c'est trop, c'est trop Salut à toutes et à tous, il est 16h, je viens de me connecter sur le serveur buddycraft J'allais tout de suite commencer par parler d'OMG serve etc Et je me rends compte que je me suis fait pranker Ça me casse la tête les gars Je suis vraiment la victime du serveur N'oubliez pas le pouce bleu J'espère que vous allez kiffer cette vidéo Aujourd'hui nouveau world tour du serveur buddycraft Il y a eu énormément de choses qui ont évolué depuis ma dernière vidéo sur le serveur Ça fait depuis un bon moment maintenant Vous ne reconnaissez probablement pas cet endroit Et c'est tout à fait normal Puisqu'en fait c'est ma nouvelle base Enfin en tout cas elle est pas censée ressembler à ça Je ne sais pas qui est le responsable Mais je vais le fumer Alors imaginez vous les gars Imaginez vous qu'il n'y a pas toutes ces feuilles Après ça va c'est que ça Il y a juste des feuilles et il y a ça en vrai Juste l'enderman aussi frérot T'as rien à faire là C'est pas contre toi Si tu pourrais partir les amis Allo bonjour Il n'est plus là Il va réapparaître Je ne sais pas quand Bref les amis Je me suis fait une nouvelle base Et je vais tout vous expliquer Je vais vous montrer où nous sommes Voilà on va commencer Mais là je voulais vraiment prendre record maintenant Parce que je viens de me connecter Et je me fais prank dès le début Regardez juste Roros le compteur de mort Eh il a tout pété les scores Il est mort 20 fois Adrien il est mort 14 fois Aurélien 9 fois C'est les abonnés Voilà ils se sont tous fait gangbang Et puis après on a Anaïs Dragon Alpha Moi qui suis derrière Titi Titi qui est un ami de Kevkevko Si je ne dis pas de bêtises Mais ça fait très longtemps qu'il n'est plus revenu Mygodness qui est mort 2 fois Kevkevko 1 fois Yoplait 1 fois Firestorm il est mort 0 fois encore Seriac ça fait longtemps qu'il n'est pas revenu Mais vas-y en plus Ah mais c'est Kevkevko J'avais vu qu'il avait fait ce trou en live Oh là là mais quel enfer Attendez mais Quel enfer Bon Les amis Où nous sommes Et bien justement Nous sommes à côté de chez Kevkevko En fait regardez Je me suis fait une petite base ici Et je suis à 1000 blocs du spawn En fait je suis à 1000 blocs du spawn A savoir là où j'avais ma première base Ma base principale Pour vous expliquer où nous sommes En fait on est dans un endroit qui est assez joli Regardez voilà c'est assez mignon Par ici On était passé par là avec les acolytes Pour faire l'ender dragon Oui c'est vrai d'ailleurs Oui c'est vrai vous ne le savez pas On a fait l'ender dragon Voilà On s'est bien amusé Et en fait le portail du stronghold Enfin le portail de l'end Il est Pourquoi il y a le feu Je ne sais pas Bref il est juste ici Voilà le stronghold il est juste là Bah en fait je vais tout simplement pouvoir Bah vous montrer On va aller dans l'end Bah oui on va aller dans l'end Pour commencer Le portail il est juste là Hop on a aménagé Alors ça c'est moi qui ai fait Ce passage un petit peu Casse gueule Mais dragon alpha Et je crois yoplait Ont tous les deux aménagés Vous reconnaissez je pense Là bas une machine à xp Avec les endermans Voilà une machine à Comment on appelle ça Une ferme endermans Je vais peut-être pas aller jusqu'au bout C'est un petit peu chiant Attendez si on voit les endermans apparaître Ce sera bon Bref en gros Il y a plein d'endermans qui spawnent C'est un système avec les endermites Voilà il y a plein d'endermans Tu les tapes Ça te fait plein d'xp etc Ça sert à rien que je vous montre Pour ceux qui ne connaissent pas N'hésitez pas à chercher sur internet Faire ma xp enderman Et vous comprendrez très vite Mais voilà c'est pour avoir de l'xp Et je sais pas comment ça fonctionne Pour le coup c'est vraiment dragon alpha Et yoplait Qui ont géré ça eux-mêmes Moi je me suis juste occupé De cet ascenseur Parce que j'en avais marre De monter et descendre Avec un escalier Voilà Bon les copains D'ailleurs mon stuff Protection 3 Protection 3 Protection 4 Protection 2 Tranchant 4 Aura du feu Fortune 3 Efficacité 4 Et le tout avec Raccommodage Donc on est vraiment pas mal On est vraiment pas mal Je vais vous montrer donc Où c'est que je suis installé Comment ça se fait que Alors pourquoi je suis parti Du spawn Alors au spawn C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes Il y a Firestorm Il y a Aurélien Adrien Je crois Roros Je suis pas sûr Il y a Anaïs Qui est à côté Il y a My Godness Bref tout le monde est rassemblé Un petit peu par là Et ça Ça fait plaisir Sauf que D'un côté Direction Direction Je crois que c'est direction Sud Il y a Dragon Alpha Et Lighted Qui se sont installés A 1000 blocs Et direction Nord C'est KevKevco Qui s'est installé A l'autre bout du monde Également Et en fait Ça me faisait un petit peu chier D'être loin de ces personnes là Et en plus de ça Firestorm Il a fait une autre base Il est parti Sans le dire Il est parti Donc d'ailleurs Je vais vous montrer Bah non Parce que j'ai pas moyen D'y aller rapidement Donc bref On va rester par ici C'est pas bien grave Mais Attendez Il me faut juste un lit sur moi Parce que quand il va faire nuit Ça va être chiant J'ai pas de lit sur moi J'ai ramené mes coffres et tout Mais j'ai pas de lit sur moi Attendez c'est par Le soleil se couche ou pas On va y aller Bon bref En gros Je me suis retrouvé un petit peu seul au spawn Malgré évidemment Qu'il y avait les autres J'ai pas de problème Il y avait Aurélien Adrien Etc Le truc c'est que ma maison J'en étais pas fan Ma maison J'en étais pas fan Clairement Voilà Elle est jolie peut-être Mais j'aime pas le toit Et ça me faisait chier d'être là D'être à la fois proche Et loin de tout Et je me suis dit Je vais me faire une base secrète Alors elle n'est plus secrète maintenant D'ailleurs je vous l'ai montré On va faire un tour complet tout à l'heure Mais j'ai voulu faire une base secrète Jolie Cosie Voilà Et je voulais être proche de chez KefKefCo Et bien justement les amis Regardez En fait je me suis complètement installé Bah vous avez vu les coordonnées Je suis à 1000 blocs du spawn Donc je suis en fait chez Oh sa mère Il est malade lui Vous reconnaissez Nous sommes chez KefKefCo Et nous allons voir Ce qu'il a fait Aujourd'hui N'hésitez pas à aller regarder Il fait tout ça en live Il est chaud En vidéo aussi sur Youtube Je mettrai tout ça En description bien évidemment Mais nous voilà On va regarder de nous même en vidéo Et on va un petit peu critiquer Voilà le but de cette vidéo C'est de critiquer Parce que c'est très beau Ce qu'il a fait Je vous le dis tout de suite Je me dédouane J'assume pas ma blague Voilà mais c'est très beau Ce qu'il a fait C'est incroyable Mais je vais le critiquer Parce que Dans sa dernière Une de ses dernières vidéos Il avait critiqué Donc mon ancienne maison Qui est au spawn Il avait critiqué et tout En disant Vengé Alors qu'il ne faudrait pas Par exemple On va commencer par là Cette tour japonaise Elle est vachement belle Mais regardez Qu'est-ce qu'elle est vide Ah bah c'est vachement pourri Non en vrai c'est dommage Que ce soit vide en vrai Et que ce soit que décoratif Ce serait sympa Que ce soit aménagé Voilà petit conseil Pour Kevkevko Il faudrait que tu l'aménages Là le mani Manikako Je ne sais plus comment ça s'appelle Mais le chat Du coup le chat japonais Ultra stylé Très moche Très moche Je n'aime pas du tout Non je rigole C'est pour la blague C'est totalement pour la blague Ah il a fait pousser Des arbres de jungle Qu'est-ce qu'il est en train de faire Je ne sais pas Ah bah il fait un petit délire japonais Je crois bien Et d'ailleurs c'est rigolo Parce que la dernière fois Que j'ai fait une vidéo ici C'était plein Plein de blocs de nether D'obsidienne De bits Il y avait plein de bits Puisque du coup Kevkevko s'est fait troller Non pas par moi Mais par je crois bien Dragon Alpha Et résultat C'est moi qui me fais pranker Aujourd'hui Mais on se vengera C'est très joli Le petit dragon juste ici Enfin voilà Franchement On se fait kiffer Bon là je vous montre Que la base de Kevkevko Mais Mais vraiment Je suis trop content Parce que les acolytes Et aussi Tous les participants Sur le serveur En fait De manière générale Ils sont trop contents Du serveur Et moi ça me fait trop plaisir Je pensais pas Qu'il y aurait autant de hype Derrière ce serveur Malgré qu'on fait pas Tous des vidéos Tu vois Genre voilà Moi je fais mes vidéos Une fois par mois Sur le serveur Et je m'amuse en off Et je suis trop content Et c'est pareil pour les autres Kevkevko Il est super régulièrement Eh On a réussi à faire décrocher Kevkevko De Il fait tout le temps Des lives sur Rocket League Et ben Résultat maintenant Il fait quand même 50-50 Il fait quand même 50% de ses lives Sur Minecraft Parce que du coup Il est sur Buddycraft Et ça fait super plaisir Et je voulais encore Remercier OMGServe Si vous passez par là Merci beaucoup Et les copains Si vraiment Mais faites moi confiance Je vous assure C'est un de mes trois partenaires De confiance quoi Vraiment Bah je vais pas parler des autres Parce que sinon Ce serait de la pub déguisée Mais bon bref Tu m'as compris OMGServe les gars Si vous avez besoin d'un serveur Minecraft TeamSpeak Mumble Je veux pas dire de conneries Bref les gars En tout cas pour les serveurs Minecraft Foncez sur OMGServe les frérots Mais vraiment Il y a un lien dans la description N'hésitez pas à y passer Je crois qu'avec le code Mcolo Vous avez 5% de réduction Mais il me semble que En cliquant sur le lien directement C'est remis Mais vérifiez quand même En tout cas voilà Les gars OMGServe pour vos serveurs C'est la référence depuis des années Vous le savez très bien Donc franchement Vous pouvez leur faire confiance Les yeux fermés Et voilà Regardez On est dessus On est vachement trop bien Très joli du coup Son portail du Nether Voyons voir J'ai un problème de lèvres Il faudrait que je me mette du baume à lèvres Bientôt Qui s'en fout lève la main Je m'en fous aussi La petite maison C'est fou parce que maintenant que j'y pense Mais oui parce que pour vous Ça doit vous choquer Mais pas pour moi Parce que moi j'ai l'habitude maintenant Mais la dernière vidéo C'est que c'est tellement stylé Chez lui que c'est compliqué de critiquer Oh regardez un truc Que j'ai failli passer à côté J'ai failli passer à côté De ce truc Et pourtant c'est tellement stylé Attendez c'est où C'est tellement grand Je suis perdu Euh c'est où Attendez il l'a enlevé Il l'a enlevé Il y a plus Arrête Il y a plus le truc stylé Que je voulais vous montrer Tu déconnes Ah non il avait fait un truc trop stylé Pourquoi il l'a fait Pourquoi il l'a enlevé En fait Si je dis pas de bêtises Ah il a fait un pont à la place ici Il a fait un chemin en fait Et en fait Ça fait beaucoup de en fait Ici là Là où je suis Il avait fait une mini caverne Une mini grotte Avec de l'amétiste et tout C'était ultra stylé Super beau Et il l'a enlevé Arrête Oh mais je suis totalement déception Ah bah oui il l'a vraiment enlevé Ah ouais non là je suis Je suis totalement déception Bon on va retourner à ma base Qui est donc juste à côté Ma petite base Secrète Qui n'est plus secrète Bien évidemment Et en fait Ce que j'aimais beaucoup avec ça C'est que Au début comme elle était secrète Et que personne n'était au courant Il y avait juste Dragon Alpha Qui était de mèche J'avais aussi montré Ayoplay et Firestorm par la suite En fait Ce qui est ultra stylé Déjà c'est que j'avais Cette tour comme point de repère En fait Parce que du coup C'est dans cette direction Et c'est vraiment à 200 blocs Et à chaque fois Je venais régulièrement voir Kev Kevko Je me promenais Je me cachais devant lui Il croyait du coup Que je le prankais Parce que Il faut quand même parcourir Beaucoup de blocs Depuis du spawn Pour venir jusqu'ici Donc si tu viens là C'est que t'as quelque chose à faire Tu viens pas là Toutes les 5 minutes Tu vois ce que je veux dire Sauf que moi je venais Carrément toutes les 5 minutes A chaque fois avec un stuff différent Et du coup il était là Il se méfiait Il comprenait pas Et puis bon Visiblement il a trouvé ma base Je sais pas s'il l'a trouvé En live ou en off Mais je crois qu'il l'a trouvé en off Et bon C'est pas bien grave Mais voilà Ma petite base Je suis ultra content Aussi je voulais quitter le spawn Pour cette raison là C'est que Vous voyez Kevkevko Il s'est étalé C'est super C'est génial Et en fait t'as l'impression Que c'est son aventure à lui Mais en fait c'est son aventure à lui Là où il est Et du coup Ça m'a vachement Rajouté de la nostalgie Je suis con ma base Elle est là bas Ça m'a rajouté de la nostalgie Et ça m'a rappelé Le monde de M.Colo Et pareil Ma base C'était tout un truc étalé Et du coup en fait Je voulais au spawn Tu peux pas t'étaler Parce qu'il y a déjà Plein de construction maintenant Donc je voulais trouver un endroit Où je pourrais m'étaler Et cet endroit là Bah c'est parfait Parce que si j'ai envie là Si j'ai envie Ici tout au bord du lac Là notamment Enfin toute cette zone Je peux m'étaler Y faire ce que je veux Après si quelqu'un veut venir ici Et construire Bon il n'y a pas de problème J'ai un bloc J'ai un bloc d'herbe Enderman Enderman Merci Enderman Donc voilà Là je peux totalement m'étaler Et ça fait plaisir Ah c'est vraiment con par contre Les feuilles Oh là là Parce que je vous assure C'est quand même Ça rajoute un truc Les feuilles par contre Je pense que J'en mettrai De manière raisonnée Ça peut être pas mal Des petites feuilles Ouais Bon là c'est un peu mal mis Mais voilà Par exemple ça je vais laisser peut-être On verra Attendez J'enlève juste les feuilles Et je vous montre Ma base n'est pas du tout terminée Vous vous en doutez Je sais pas comment je vais faire Pour la terminer Très sincèrement Mais Oh là là C'est infâme Bon merci pour les pousses d'arbres Voilà Donc bref Ici je me suis fait une petite table Vraiment à l'ancienne Sans piston Le lit Ah là le lit Bonjour Minecraft.fr Là j'avoue J'ai plagié J'ai plagié Je vous mets un screen sur l'écran J'ai vu ça sur le Twitter De Minecraft.fr J'ai fait Ah ouais Alors je l'ai pas fait à 100% Comme sur le screen Mais en tout cas pour le lit J'ai vraiment voulu reprendre cet exemple Parce qu'en vrai c'est ultra stylé Et d'ailleurs tous ceux qui sont venus ici M'ont dit Eh ton lit il est ultra stylé Eh merci Minecraft.fr Non franchement sans déconner C'est plutôt cool Ici la cuisine Alors ça je me suis régalé Je me suis un peu inspiré de Emco Park De Tiki Land Et pour faire ce petit comptoir Et je trouve ça assez cosy Alors les fours Posez pas trop de questions Là il y a beaucoup de fours Mais j'enlèverai J'enlèverai Là j'ai mis un tonneau Mais il n'y a rien Là ici c'est les coffres de nourriture Comme dans mon ancienne base Et puis là ici Les rangements de coffres Tout simplement Là j'ai de quoi faire C'est pas rangé encore C'est pas encore rangé Faudra que je me reprenne le temps De tout ranger Là je sais pas ce que je veux faire Pour le moment j'ai A la base j'avais mis une table de craft ici Mais en fait c'est ultra chiant Du coup je l'ai mis là la table de craft Parce que c'est pas pratique du tout Donc là je sais pas Est-ce que Pour le moment j'ai disposé tout ça là Mais on verra ce que je ferai Je pense pas que ça restera comme ça Ça servira probablement à quelque chose Je ne sais pas encore quoi Peut-être une barre de pole dance Ça peut être une bonne idée Je me suis cassé la tête aussi Pour ça Comment ça s'appelle de nouveau ? Ça s'appelle de la terre cuite Je me suis cassé la tête Si vous regardez les lacs Il n'y a plus de clé Il n'y a plus de clé du tout J'ai tout récupéré Ah bah tiens viens l'enculé Qui vient d'arriver Là ici c'est ma petite Salle d'enchantement Que je n'ai encore pas utilisée Donc on peut arriver Level 30 Et ça Et ça c'est cool Chute amortie Attendez les gars Ça faisait pas partie du truc Hop le petit freeze Bien le bonsoir mes colonies Salut petit troller De connard De t'es mort Comment vas-tu ? Alors attendez Il faut que Il me faut du lapis Les gars J'ai du lapis Normalement Oui voilà Moi j'ai vraiment eu peur J'ai vraiment eu peur Pardon il a dit Attendez Bougez pas Voilà la petite chute Amortie Ça fait plaisir Alors attendez Elle est où mon enclume ? Oh là là les gars Je suis perdu Je me suis pas encore installé Je me suis juste cassé la tête A faire la déco principale Entre guillemets Là Elle est là Bam Bam Non Bam bam Et voilà Chute amortie Ce sera Déjà ça Donc voilà Ça fait plaisir J'avais pas mis la mage Ça va Et toi bitch J'avais pas mis la mage Je Je On comprend jamais rien C'est ce qu'il dit Je te fais des big ups Donc bah en tout cas Voilà J'espère que vous êtes content Que je vous ai montré Les avancées Dites moi en commentaire Si ça vous intéresse Que je vous montre Les bases des autres A savoir My goodness My goodness Aurélien Adrien Firestorm Dragon Alpha L'a dit De voir comment ils ont évolué Et puis regardez les gars Regardez les gars Vous l'avez vu Vous l'avez vu Il était sur l'arbre Regardez Il est sur l'arbre Le petit filou Il est sur l'arbre Le petit filou C'est énorme En tout cas voilà Dites moi si ça vous intéresse Et je referai D'autres vidéos Comme ça En tout cas On se retrouve très vite Pour de prochaines aventures N'oubliez pas le pouce bleu Si la vidéo vous a plu C'était Mkolo Et merci encore une fois AOMG serve Ciao tout le monde Kev Kevco Mané Kineko Qui peut me tester en déco En aucun cas Mkolo J'ai l'écho Ordonné Les plus loin des accos Lit Pas des litres J'suis l'élite J'suis accro Toute la journée sur l'écran Grand passionné c'est normal Streamer qui a il y a plein temps Faites péter les prime J'imbre nelle�ette filles J'imbre Sommission J'imbre Sempre J'imbre с J'imbre är J'imbre Sommission Sommission J'imbre Sommission Cette se Chstone J'imbre Sommission www.be Sous-titrage ST' 501